Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans cette belle journée du samedi pour une présentation de la Grande École du droit. Comme ça vous a été indiqué, cette présentation sera vraiment divisée en deux grands temps, en tout cas dans la partie informative, à savoir une présentation que je vais réaliser en premier lieu sur les généralités de la formation, puis ensuite une partie sur l'associatif, puis ensuite on s'accordera quelques temps pour répondre à vos questions et derrière vous pourrez rejoindre les étudiants dans des petits groupes où vous pouvez poser des questions plus précises. Je me présente, je suis Pierre Delacy, je suis le directeur adjoint en charge de la professionnalisation de la Grande École du droit. Notre équipe de direction est constituée de trois membres, le professeur Véronique Magnier, qui est le directeur fondateur de la formation, qui a fondé en 2009 la Grande École du droit, professeur agrégé, professeur des universités, spécialiste de droit des sociétés. Elle est également, et c'est à signaler, elle a dirigé, elle dirige toujours le cycle master au sein de l'université Paris-Saclay-Pourceau. Elle dirige également un master 2, elle est dirigée des centres de recherche, elle dirige en plus plusieurs autres formations très liées au droit et à l'innovation. Donc, nous avons un fondateur qui s'est fortement impliqué tout au long de sa carrière dans l'enseignement aux juristes, dans tous les sujets relatifs particulièrement au droit des affaires et depuis maintenant, on va dire, 5-6 ans, puisque c'est aujourd'hui un vrai enjeu pour nous, à tous les sujets mêlant droit des affaires et innovation. Je pense que c'est important à signaler puisque, et vous le verrez, c'est un fort impact en particulier sur la façon dont on aborde, dont on aborde les sujets au sein de la Grande École du droit et plus précisément le profil de formation que nous sommes. En deuxième lieu, ma collègue, Madame Elsa Guégan, qui est maître de conférence, docteur en droit, en droit privé, et qui est le directeur adjoint en charge de l'académique et de la pédagogie au sein de la Grande École du droit. Donc, le professeur Guégan travaille également sur des sujets plutôt tenant au droit des sociétés, à la concurrence. Et en parallèle de ça, elle s'occupe au sein de la Grande École du droit, tout simplement de la gestion des cours, de la réalisation des cours et de la constitution de ce qu'on appelle la maquette pédagogique, on va dire le programme pédagogique et éducatif que nous proposons au sein de la Grande École du droit. Et donc, je suis Pierre Delacy, comme je vous l'ai indiqué, je suis consultant, je suis un professionnel. Donc, moi, je ne suis pas un enseignant de carrière, je suis un professionnel et je suis consultant au sein du cabinet de conseil Accenture, qui est un des géants du conseil, une entreprise mondiale. C'est 40 milliards de chiffre d'affaires, 500 000 personnes à travers le monde et nous intervenons pour les plus grands clients, les plus grandes entreprises, les plus grandes entreprises mondiales où nous accompagnons leur transformation. Dans ce cadre-là, et c'est à signaler, et c'est la particularité de mon profil, c'est que surtout, je suis un ancien de la formation. J'ai intégré la formation en 2011. En septembre prochain, je fêterai les 10 ans de mon intégration au sein de la GED. Le temps passe décidément très vite. Et donc, j'en étais diplômé. J'ai fait mes 3 ans à la GED. Je suis parti en 4e année à l'étranger, à Seattle, aux États-Unis. Puis, j'ai étudié ou j'ai étudié en particulier la fiscalité. Puis, j'ai poursuivi mon chemin pour aujourd'hui faire quelque chose qui est en effet très annexe par rapport à ce que font la plupart des juristes, qui est d'être consultant dans le secteur financier, pour faire simple. Et dans mon cas, j'interviens sur tous les sujets de professionnalisation au sein de la grande école du droit, c'est-à-dire la formation de nos étudiants à l'idée qu'ils puissent avoir intégré et apprendre tous les éléments nécessaires, le savoir-être, les connaissances de marché nécessaires à leur bonne intégration future sur le marché de l'emploi. Donc, je pense que le premier point sur lequel je tiens à appuyer, c'est un peu notre philosophie au sein de la formation. C'est-à-dire que la grande école du droit, elle a été fondée en 2009 avec l'idée de fournir aux étudiants trois piliers extrêmement importants que nous, nous avons identifiés comme trois piliers nécessaires dans le monde d'il y a maintenant dix ans, mais qui est encore plus vrai aujourd'hui, qui est l'idée de dire que dans le monde du droit, et même de manière plus large, dans la filière juridique, nous avons identifié le besoin d'avoir un des profils hautement qualifiés. Aujourd'hui, nous sommes dans une matière juridique et de manière générale sur le marché de l'emploi, on est sur une recherche de valeurs et de compétences qui n'a jamais été aussi forte. Pour le dire autrement, nous avons un besoin d'acquérir des compétences techniques de plus en plus élevées, ce qui suppose donc par conséquent, dans le cadre des études, en particulier à la faculté de droit, de commencer à sélectionner et à former de façon spécifique et aussi de façon beaucoup plus pointue les étudiants en droit. Donc, c'est ce qui a justement donné ce caractère très sélectif à la formation de ses origines. Alors, si aujourd'hui, je pense que, et c'est une bonne chose, c'est rentrer dans les mœurs générales de l'université, il faut savoir qu'il y a dix, onze ans, recruter était notamment en sortie de bac, qui était quelque chose de tout nouveau. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rentrer dans les mœurs et vous verrez dans beaucoup d'autres universités, des formations sélectives. Mais nous nous sommes inscrits dans ce mouvement, justement, de nécessité de fournir à la filière juridique des parcours d'excellence et nous en sommes notamment l'un d'entre eux. Ça, c'était le premier point qui est un point forcément différenciant par rapport à la licence classique, mais qui, j'estime, n'est pas un point différenciant par rapport au reste des autres formations sélectives. Et c'est dans les deux piliers et deux autres piliers qu'on marque réellement notre vision et notre différence. Le deuxième pilier, qui est un pilier historiquement très fort et qui est totalement concomitant au premier pilier de la sélection, c'est l'aspect internationalisant. Dès le début, le professeur Véronique Magné, qui a eu une expérience puisqu'elle a été docteure, et lorsqu'elle était doctorante, elle a notamment travaillé et étudié aux États-Unis, elle s'est rendue compte, à une époque en plus, où ce genre de parcours était extrêmement rare, elle s'est rendue compte de la nécessité et de l'intérêt d'aborder les études et l'apprentissage dans une perspective internationale. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens dans le monde des affaires, ce qui est, et je vous l'expliquerai, le périmètre que nous nous visons en termes de débouchés, ça n'a pas de sens très souvent de se référer à rester sur du franco-français. Non pas qu'il n'y ait pas des problématiques, avec le marché français du droit, et de manière générale, on a de la chance, quoi qu'on en dise, d'être dans un pays avec une très forte économie et, en tout cas, une capacité à avoir, je dirais, des entreprises fortes, et donc, du coup, un marché de l'emploi, quoi qu'on en pense sur le niveau qu'on a, dynamique. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que, quoi qu'on arrive, aujourd'hui, la plupart des problématiques auxquelles sont confrontées les professionnels sont à minima européennes, sinon parfaitement internationales. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé extrêmement pertinent d'accoler cette perspective internationale aux études de droit. Et pour cela, et c'est ce qu'on vous expliquera après, nous avons décidé de construire un parcours dont l'un des objectifs, puisque ce n'est qu'un objectif, et pour nous, ce n'est qu'une étape, mais une étape nécessaire, c'est de partir un an à l'étranger à la fin du cursus de la grande école du droit, dans un programme qu'on appelle le LLM, qui est un master de droit, et qui nous permettra, à terme, de produire, entre guillemets, le niveau qui nous est attendu. Et le dernier pilier qui nous semble important, c'est vraiment de parler de la professionnalisation. Donc, la professionnalisation, c'est un point qui est extrêmement important, en ce sens où la professionnalisation, c'est l'idée qu'il est nécessaire, au même titre qu'on a, c'est un peu cette culture qu'on trouve dans les grandes écoles, il est nécessaire de donner et de doter les étudiants de facultés de droit d'un certain nombre d'outils qui seront nécessaires pour eux à faciliter, améliorer, optimiser leur intégration dans l'environnement professionnel. Et donc, c'est vrai qu'au début, c'est beaucoup de savoir-être, c'est-à-dire de savoir, OK, vers où je veux aller, définir ses objectifs, définir vers où on va, donc connaître le marché qu'on adresse, mais également, et tout un ensemble de choses assez simples et d'actions assez simples à mettre en place qui consistent à anticiper, justement, cette réflexion de professionnalisation dès le début. Donc, voilà les trois piliers qui marquent la vision GED, qui sont finalement, qui ont été déterminés au sein de la formation très, 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 très rapidement. Je dirais que les deux premiers sont vraiment la vision historique. La professionnalisation s'est imposée à nous dès les trois, quatre premières années et nous sommes aujourd'hui à la onzième, douzième année. Donc, vous voyez, c'est pour nous une vision qui est très ancienne et fondamentale dans sa construction. Donc, maintenant, je vais passer à la structuration du diplôme et particulièrement à la façon dont on a construit, en fait, les années les unes par rapport aux autres. Donc, pour faire simple, là, on vous a reproduit dans cette slide le fonctionnement de la licence. Alors, on va se concentrer aujourd'hui sur la licence plus la quatrième année puisqu'en fait, la grande école du droit, c'est quoi ? La grande école du droit, c'est une proposition sur quatre ans avec trois ans en France durant la licence et une quatrième année qui se fait à l'étranger. Les trois premières années de licence en France se font, comme je l'indique, durant les années de licence, donc licence première année, deuxième année, troisième année, que l'on intègre tout de suite après le bac en entrant à l'université. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de dire qu'en fait, les étudiants de la grande école du droit vont suivre en fait la licence de droit au même titre que n'importe quel étudiant de droit et en parallèle, c'est-à-dire en plus, c'est en complément, ils vont suivre un diplôme universitaire avec trois niveaux, donc exactement de façon parallèle et symétrique à la licence, DU1, loan advisory, DU2, DU3. Donc, le terme loan advisory renvoie en fait plus largement à la coloration que nous avons donnée à la formation, c'est-à-dire une formation de droit. On y est très attaché parce qu'on forme principalement, on forme des juristes, on est parti de la filière juridique et advisory, ça renvoie à l'idée de conseil et derrière, quand on dit advisory, c'est le conseil au sens large et c'est là au fait où ça renvoie à l'idée que nous formons principalement des gens destinés au monde des affaires et l'advisory renvoie donc à ce concept, cette notion renvoie donc bien au marché que l'on vise. Donc là, on vous a fait un rapide rappel et je ne sais pas si vous étiez tous là la semaine dernière durant les conférences qui ont été animées par l'université et pour la faire simple, la licence, elle se découpe en trois morceaux, dirons-nous. Elle se découpe en une première année qui est donc vraiment une découverte du droit et donc ça, c'est la licence 1, découverte du droit. Nous, de notre côté, au niveau du DEUS, l'accent sur lequel on va appuyer en DEUS et justement, de façon parallèle à la découverte du droit en licence, on va appuyer sur l'apprentissage de la méthodologie du droit, donc on va faire beaucoup de cours de méthodologie, on va faire également des cours d'anglais, on va commencer à faire un peu de professionnalisation et l'idée, c'est de poser les bases pour les années suivantes. Donc, la première année, c'est une année de découverte et d'apprentissage des fondamentaux. La deuxième année, justement, en licence 2, on apprend ce qu'on appelle les fondamentaux du droit. En tant que tel, on est moins dans la méthodologie mais dans ce qu'on appelle l'apprentissage des matières, on va dire, de base juridique, c'est-à-dire droit des contrats, droit de la responsabilité, droit commercial, droit administratif, qui sont les matières vraiment sur lesquelles est fondée absolument toutes les autres matières qui seront enseignées par la suite. Et donc, la licence de deuxième année est en général considérée comme l'une des années les plus importantes pour un juriste. En parallèle de ça, vous avez, et nous l'anticipons dès la deuxième année, nous avons l'idée de la découverte du droit des affaires et l'idée que nous allons commencer à enseigner des matières juridiques et business beaucoup plus pratiques à nos étudiants. Alors, vous allez avoir un pan qui va être très tourné sur l'apprentissage de la common law, c'est-à-dire l'apprentissage du droit dans les pays anglo-saxons, que ce soit du droit des contrats, du droit de la responsabilité, ce genre de choses, et également un apprentissage du business law, donc en commençant à apprendre des matières en complément de la licence, des matières de droit des affaires de façon un peu plus poussée que les autres. En troisième année, on terminera par la licence 3, en tout cas à la grande école du droit, vous devez obligatoirement la faire en droit privé. Alors, ça, c'est un point de commentaire extrêmement important à comprendre, c'est que la grande école du droit vise un marché très particulier qui est celui du droit des affaires. Et dans ce cadre-là, lorsque vous vous inscrivez dans la GED, vous poursuivez dans ce qu'on appelle une licence de droit privé. En effet, normalement, un étudiant de base, lorsqu'il arrive en troisième année, il y a le choix entre faire une licence de droit public et une licence de droit privé. La différence étant qu'on ne s'adresse pas forcément, on ne s'adresse en fait pas du tout au même type de métier. La licence de droit public va s'adresser à des gens, le droit public, de manière générale, peut se définir comme la matière juridique qui consiste à étudier les rapports entre un État et, par exemple, un individu, une entreprise ou un autre État. Et donc, ça va principalement concerner tous les gens qui veulent travailler sur le droit public, les marchés publics, qui veulent travailler sur la diplomatie, qui veulent travailler sur les relations internationales. Voilà, toutes ces matières-là que nous, à la grande école du droit, nous n'adressons pas dans le cadre du cursus. Et il y a donc l'autre grande famille de droit qu'on appelle le droit privé qui est, je dirais même, encore plus diversifié et encore plus importante en termes de différence que le droit public et donc qui consiste en fait à tous les autres droits. c'est-à-dire tous les droits en lien avec de relations entre les individus ou que ce soit des entreprises, des personnes, des associations, enfin voilà, tout un ensemble d'acteurs. Et au sein de ce droit privé, vous allez avoir le droit des affaires, c'est-à-dire toutes les matières juridiques qui concernent en fait le fait de prodiguer des conseils juridiques pour des entreprises. Et en fait, ça renvoie en réalité à un nombre très limité de matières, droit fiscal, droit des sociétés, droit commercial, droit bancaire et financier, droit de la concurrence, voilà, tout un ensemble de matières extrêmement précises mais dont je vous rassure, dit comme ça, en fait, ça paraît extrêmement précis mais la réalité étant que ça, en termes d'emploi et en termes de possibilités et de dispositifs juridiques et de sujets juridiques que ça représente, ça représente quelque chose d'extrêmement vaste dans lequel le professeur Manier, le professeur Guégan et moi-même estimons que n'importe quel étudiant peut largement s'épanouir et peut trouver on va dire des débouchés extrêmement diversifiés. Donc voilà le point. On ajoutera qu'en DU3, on anticipe, nous, le choix qu'on a fait c'était justement d'anticiper ces fameuses matières de quatrième année puisque la quatrième année, la première année de master, là vous êtes vraiment dans le cycle droit des affaires. Autant en troisième année vous choisissez droit public, droit privé et le master 1 représente une sorte de sur-spécialisation et là vous rentrez vraiment dans la filière en tant que tel droit des affaires. Mais nous, comme vous le savez, nous avons choisi de directement adresser ce marché, nous estimons qu'il faut anticiper ce choix et donc nous l'anticipons dès la troisième année dans le cadre du diplôme universitaire, dans le DU en anticipant tout simplement, on permet aux étudiants d'anticiper jusqu'à alors techniquement deux matières obligatoires de master 1 et quatre matières ensuite au choix donc deux par semestre que les étudiants peuvent choisir dans le cadre de la maquette de master 1 droit des affaires et financiers de Paris-Saclay. Donc une fois que j'ai parlé de la structure du programme, on va rapidement parler des atouts de la grande école du droit et les atouts de la grande école du droit ils sont basés selon trois grands piliers. Donc le tout premier historiquement c'est l'apprentissage du droit donc ça c'est une évidence que nous sommes dans une filière juridique donc il faut connaître comme je vous l'ai dit le droit et il faut l'apprendre et il faut l'apprendre rigoureusement puisqu'on a une demande et un besoin en termes d'expertise et de complexité du droit qui exigent qu'aujourd'hui on soit performant sur ce sujet-là. Le deuxième élément donc ça passera par justement non seulement l'apprentissage du droit via les cours de méthodologie du droit en plus par rapport à la licence puisque tout ça ça se fait en plus de la licence donc méthodologie du droit du droit des affaires donc business law on va anticiper les matières de M1 en troisième année et on va faire un peu d'analyse financière c'est-à-dire un peu de matière économique pas forcément juridique mais qui permettent de renforcer justement la maîtrise du droit des affaires. Le deuxième point c'est la professionnalisation des études là c'est l'idée comme je le disais d'acquérir on va dire les fondamentaux en termes de développement des étudiants pour justement améliorer leur intégration dans le monde professionnel donc on va avoir on va dire l'apprentissage et la connaissance du projet professionnel et des soft skills les soft skills c'est un peu ce qu'on pourrait appeler les compétences interpersonnelles nécessaires à l'intégration dans le monde professionnel savoir faire une présentation savoir se présenter en public savoir prendre la parole à bon escient savoir communiquer c'est ce genre de choses là on a de la gestion de projet on a un cours de théorie d'organisation qui vise plutôt à faire par quelqu'un du cabinet Ernst & Young donc le gros cabinet d'audit et qui permet justement de bien connaître comment est structurée une entreprise du marketing et business development qui pareil est une matière qui vise à bien faire comprendre aux étudiants qu'ils vont vendre à terme une prestation juridique que c'est une vente qu'ils seront des prestataires commerciaux et bien entendu la clinique juridique qui est un dispositif qui est très spécifique à Paris-Saclay et qui consiste à permettre aux étudiants de dans le cadre des structures où ils sont encadrés par des sachants de pouvoir traiter des dossiers afin d'améliorer leur expertise donc tout simplement d'apprendre en pratiquant on a également et ça c'est un point fondamental la maîtrise de l'anglais juridique qui est nécessaire puisqu'il faut développer une culture juridique forte notamment celle du milieu anglo-saxon pour acquérir des compétences extrêmement importantes donc ça passe bien entendu par plus d'anglais que les autres et tout un ensemble de cours que nous avons reproduits ici qui sont enseignés en anglais et qui visent à donner aux étudiants des compétences dans les matières que ce soit du droit consacréable américain et des matières plus générales concernant la common law et la common law c'est comme ça que l'on définit le système juridique anglo-saxon donc une fois que j'ai dit ça tout cela tout cela se concrétise avec l'idée qu'en quatrième année on part à l'étranger et donc le départ à l'étranger comme on l'a reproduit dans la slide en fait vous le voyez aujourd'hui nous avons au fil de ces onze dernières années nous avons essaimé un peu dans beaucoup d'endroits différents historiquement la grande école du droit vise en fait alors on vise quand même des destinations particulières on n'a pas vocation à tout colorier en rouge en réalité mais vous voyez qu'on couvre quatre continents 46 universités et qu'on a aujourd'hui dans le réseau plus de 120 120 130 anciens actuellement de la formation encore une fois sur on a on a sept on a sept promotions d'anciens à date et chaque année on en a une donc vous voyez ça va aller assez vite on remarque qu'on a principalement trois grandes zones on a la zone Amérique du Nord avec le grand pays phare de l'Amérique du Nord qu'est les Etats-Unis on a une présence on a une présence à la fois côte Est côte Ouest avec des universités sur lesquelles on a historiquement été toujours très fort donc les universités de Washington que ce soit George Washington Georgetown on a été présent à Boston on a été présent à Chicago on a été présent maintenant si on passe côte Ouest on a été présent de Seattle jusqu'à San Francisco jusqu'à Los Angeles on a couvert un peu les grandes universités et nous sommes confiants justement sur l'idée qu'on va poursuivre cette belle tradition en Amérique du Nord on a également bien entendu le Canada qui est toujours très attractif que ce soit à Toronto ou à Montréal nous avons toujours envoyé traditionnellement beaucoup d'étudiants maintenant sur l'Europe bien entendu le point fort ça reste le Royaume-Uni et l'Irlande donc l'Irlande à Dublin avec le Trinity College qui est la grande université de référence du Royaume-Uni si on passe pardon d'Irlande si on passe au Royaume-Uni justement on aura principalement les deux trois les quelques grandes facs londoniennes que sont University of City of London UCL on va avoir King's College Queen Mary nous allons ensuite avoir beaucoup d'universités des grandes villes d'Angleterre que ce soit Manchester Liverpool Nottingham Southampton Bristol on va avoir également les deux grandes universités d'Ecosse que ce soit Edinburgh Glasgow voilà un choix extrêmement vaste en termes de possibilités on a également une présence plus confidentielle mais qui s'est développée ces dernières années sur le continent donc aux Pays-Bas on a eu aussi un profil en Suède on a eu un profil en Allemagne on a eu un profil au Moyen-Orient avec Israël plus récemment donc on a des choix assez vastes enfin je terminerai par dire que nous avons des choix en Asie alors on a eu Tokyo qui était on a eu deux étudiantes qui sont parties à Tokyo on a eu des étudiants à Singapour on a eu des étudiants à Hong Kong on a eu une étudiante en Australie donc vous voyez on fait beaucoup de destinations très vastes l'intérêt d'intégrer le LLM et le LLM par exemple par rapport souvent on le compare au Erasmus on n'est pas tout à fait sur la même chose le Erasmus est vraiment vu et perçu comme une validation d'année là où lorsque nous sommes sur le LLM on est sur un diplôme alors le coût s'en ressent c'est en général plus cher mais la qualité et surtout la reconnaissance ici même à Paris parce qu'en fait le diplôme en général fait que la plupart de nos étudiants quoi qu'il arrive rentrent en France à l'issue de leur diplôme mais aujourd'hui pour évoluer notamment dans les très gros cabinets et même maintenant parce qu'aujourd'hui ça va devenir un standard de plus en plus je le compare entre mon époque et l'époque actuelle aujourd'hui de plus en plus de gens ont un LLM donc aujourd'hui ça devient presque déjà pour certains pour certains cabinets c'est un prérequis et j'estime que en plus ça va se diffuser partout dans toute la filière que ce soit dans les plus petits cabinets ou en entreprise de plus en plus ce genre de profil va devenir de plus en plus banal et donc du coup c'est un standard qui va s'imposer et surtout qui va devenir peu importe la structure qui va devenir un vrai prérequis dans si vous voulez voilà un certain type d'exigence dans votre choix de carrière donc un choix très vaste de LLM slide suivante les débouchés parce que je pense que ce qui est important c'est quand même de remettre tout ce qu'on vous propose là par rapport à des débouchés ce qui est important à comprendre c'est de voir qu'on a des débouchés qui sont quand même extrêmement cohérents et on va dire et c'est ce qu'on reproduit ici qui sont en fait à 60 à 70% qui en fait correspondent à un certain type à deux grandes carrières deux grands types de carrières on va avoir les étudiants qui décident et c'est les deux premiers blocs les avocats et les juristes en cabinet qui vont rejoindre donc les cabinets d'avocats et qui deviendront avocats ou alors ils sont pendant un temps juristes avant de devenir avocats qui est traditionnellement la place forte de la grande école du droit et qui a été vraiment le point dans lequel historiquement nous nous sommes toujours inscrits et donc qui comprend beaucoup d'anciens qui s'inscrivent dans des très gros cabinets ou qui sont passés par des très gros cabinets de la place de Paris sur tout un ensemble de spécialités ça va de la fusion acquisition à la fiscalité au droit bancaire et financier au droit commercial au contentieux commercial on a un peu de tout aujourd'hui on se rend compte au fil du temps que nous avons en plus un étalement de nos anciens et de notre réseau parmi un certain parmi différents types de cabines on va dire des cabinets plus petits plus confidentiels des cabinets de milieu de gamme et puis il y a toujours et traditionnellement des très gros cabinets anglo-saxons qui sont réputés faire le marché sur la place de Paris on a également et ça c'est un phénomène plus récent mais qui à terme devrait égaliser aujourd'hui je pense nous dans notre domaine les avocats que sont les juristes d'entreprise qui sont justement les personnes qui se dédient non pas à prodiguer des conseils juridiques de façon externe comme un avocat mais à le faire de façon interne en intégrant directement les entreprises au sein de directions juridiques et dans ce cadre-là il y a un énorme travail qui est fait justement pour accompagner et doter ces étudiants qui souhaitent prendre cette voie des compétences notamment un peu plus économiques pour qu'ils puissent s'intégrer au mieux dans les entreprises et pareil là nous avons des gens qui intègrent en général des grands groupes ou des filiales de grands groupes que celles soient françaises ou étrangères en France et font de très belles carrières ensuite on va retrouver on va dire on va dire entre 25% allez 30% on va dire un peu moins d'un bon tiers de personnes qui vont prendre en fait des carrières différentes j'en fais partie d'ailleurs qui vont par exemple devenir consultants moi je suis un consultant en finance il y en a qui sont consultants en ressources humaines d'autres qui sont consultants en sécurité on a des gens qui ont ouvert leur entreprise on a des gens qui poursuivent en tant que doctorant dans la recherche il y en a d'autres qui font des choses comme assistants parlementaires qui travaillent dans l'édition qui travaillent dans la production audiovisuelle donc on a des gens qui font des choses très différentes et ce qui révèle ce qui a toujours révélé que de manière générale il y a une vraie appétence du marché de l'emploi de manière générale pour les profils juridiques c'est à dire un profil qui a la capacité à avoir une très bonne qui a la capacité à avoir des compétences analytiques assez fortes une capacité aussi à comprendre tout simplement les contraintes réglementaires bien entendu c'est le prof du droit et qui est capable d'être aussi extrêmement adaptable donc on voit que même en dehors du droit les profils que l'on sort sont extrêmement pertinents et encore plus pertinents dans le sens où en plus on leur donne de manière générale un bagage plus important qu'un étudiant de base slide suivante le point le point le point important avant de passer la main sur l'associatif c'est de dire qu'on a et c'est la conséquence tout simplement d'avoir qu'on soit un diplôme c'est d'avoir un réseau puisque nous avons des anciens et donc j'en suis un exemple donc notre réseau a été créé en 2013 alors quand je dis le réseau en fait ça correspond à l'année ça correspond à l'année des diplômes de la première promotion qui est intégrée en 2009 il a fallu 4 ans pour qu'il devienne des anciens donc 2013 aujourd'hui on compte plus de 120 membres et puis vous rajoutez entre 15 et 20 membres 15 et 20 membres derrière nous avons ensuite derrière bien entendu une diversité des profils je vous l'ai expliqué vous le voyez bien avec mes statistiques de tout à l'heure à savoir à savoir les avocats les juristes les consultants des doctorants on a un peu de tout on a une présence à l'étranger principalement dans 3 pays que ce soit le Royaume-Uni le Luxembourg où on a une petite communauté et les Pays-Bas où on a une petite présence ce qui est important aussi c'est la capillarité qu'il y a entre le réseau et la GED c'est-à-dire le fait qu'on soit représenté par mon biais au sein de la direction qu'on soit représenté par le biais de nombreux enseignants le pourcentage le pourcentage d'anciens dans le corps enseignant est assez important et puis alors lorsqu'on ajoute en plus les intervenants de façon ponctuelle alors là on est majoritaire on est très nombreux à intervenir au sein de la grande école du droit enfin nous avons également donc du coup ce qui explique une proximité traditionnelle entre les anciens et les étudiants qui peuvent très facilement avoir accès au réseau peuvent facilement contacter un ancien qui peuvent et ce qui peut du coup permettre un échange un retour d'expérience sur ce que nous réalisons enfin nous avons également l'organisation d'événements qui est quand même assez important et qui rythme la vie du réseau et qui rythme de manière générale la vie de la GED je terminerai par la présentation des partenariats donc les partenariats on en a trois principaux même si en réalité nous avons ensuite des relations avec d'autres 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 entreprises principalement avec qui nous travaillons depuis très longtemps donc nous avons une nous avons une un un partenariat historique avec la FGE qui est donc tout simplement l'Association française des juristes d'entreprise et qui représente le syndicat professionnel en fait des juristes d'entreprise et qui est une association extrêmement influente et importante en ce qu'elle a un réseau le réseau de juristes le plus complet de la place de Paris et qui dans le cas de la GED propose des stages et bientôt proposera des interventions au sein de la grande école du droit justement pour former les jeunes aux problématiques que les juristes d'entreprise d'aujourd'hui et de demain pourront rencontrer dans le cadre de leur métier on a bien entendu donc la BNP BNP Paribas la banque qui est en fait tout simplement la banque de l'association qui de manière générale nous a toujours suivi et qui permet surtout de bénéficier de certains avantages pour nos membres lorsque vous rentrez dans la GED vous avez en général 18 ans vous ouvrez votre premier compte bancaire et ça vous permet tout simplement en l'ouvrant à travers la grande école du droit d'avoir des facilités de paiement d'avoir un certain nombre d'avantages et de gagner et de faire gagner à l'association un peu de sous c'est toujours une bonne chose et j'en profite de faire un peu de pub pour vous dire que nous avons ce partenariat qui est à disposition des étudiants à la rentrée de leur intégration au sein de la grande école du droit je terminerai par vous dire que nous avons aussi un accord et nous travaillons avec Job Teaser qui est une plateforme qui pourrait se résumer à une plateforme de solutions de recrutement et donc qui permet d'avoir des offres de stages mais qui est plus que ça puisqu'elle permet en fait de regrouper de manière générale une partie de nos travaux et également d'avoir accès à un certain nombre d'événements on va dire ouverts à tous les membres de la plateforme comme des réunions ou des conférences sur la professionnalisation donc c'est un outil extrêmement pertinent je passe la parole du coup je crois derrière aux étudiants pour qu'il vous présente l'associatif merci beaucoup bonjour à tous je me présente je m'appelle Alessia je suis en troisième année à la grande école du droit et je dirige la promotion de la formation avec Guillaume que vous verrez certainement dans les groupes après donc au-delà de la formation académique très riche que la grande école du droit a à offrir et qui vient de vous être représentée un de ses principaux atouts reste l'esprit de corps la grande école du droit qui a fêté ses dix ans il y a peu compte aujourd'hui quatre promotions étudiantes et sept promotions alumni donc tout d'abord pour commencer par les promotions étudiantes chaque promotion est composée de trente élèves ce qui nous permet d'avoir un véritable groupe et d'être solidaires entre nous de nous aider et de nous soutenir les relations que chaque promotion entretient avec les promotions supérieures et les promotions du dessous permet d'éviter des moments un petit peu effrayants comme le fait d'arriver à la faculté et de se retrouver tout seul dans un établissement qu'on ne connait pas c'est quelque chose que personnellement à la grande école du droit n'arrive pas puisqu'on prend contact directement avant et qu'on crée directement ce lien ce lien est également très fort avec les sept promotions alumni qui sont pour nous une aide cruciale que ce soit dans nos projets professionnels ou dans notre choix de LLM ils sont vraiment très disponibles pour nous aider et ils peuvent également nous guider dans le choix de nos spécialités notamment en venant en venant nous donner des cours sur leur spécialité pour qu'on puisse découvrir certains domaines du droit qu'on n'aurait pas l'opportunité de découvrir en licence simple toutes ces promotions ont permis à la grande école du droit de construire un réseau qui compte désormais plus de 200 membres et encore une fois encore une fois ces membres sont vraiment présents pour aider et tout ça se passe dans un esprit de solidarité et cet esprit de corps là est consolidé par l'association des alumnis et des étudiants de la grande école du droit donc cette association a une place primordiale dans notre formation puisque c'est une association qui est par les étudiants pour les étudiants c'est à dire qu'elle permet à tous les étudiants de la formation de s'investir et d'organiser des événements que ce soit pour créer du lien entre nous ou créer du lien avec des professionnels j'ai vu une question passer donc je vais y répondre tout de suite l'association s'organise avec un bureau qui est là pour gérer toutes les missions et après les missions sont divisées en trois pôles il y a tout d'abord le pôle digital qui est pour toutes les personnes qui ont un peu la fibre des réseaux sociaux pour faire la communication pour faire des vidéos pour préparer des présentations ensuite il y a également le pôle promotion qui s'occupe d'organiser tous les événements de promotion comme par exemple le live d'aujourd'hui ou les journées portes ouvertes de la semaine dernière pour ceux qui y étaient et c'est ce pôle là qui va permettre à la formation de se faire connaître des professionnels mais également de vous des lycéens des étudiants se faire connaître un peu partout et enfin il y a un dernier pôle qui est le pôle vie étudiante qui est là pour s'assurer que nos années étudiantes soient les plus agréables possibles et qu'on puisse maintenir un lien entre nous entre les trois générations et entre tous les camarades notamment en ce moment vu que c'est un contexte un peu particulier mais on continue d'organiser des petites soirées que ce soit que ce soit des loups-garous en ligne ou autre pour justement maintenir ce lien-là donc maintenant je vais passer la parole à Ryan Hider qui pourra qui va vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on fait en un an à la grande école du droit merci bonjour à tous je suis Ryan Hider je suis secrétaire général du bureau de l'association depuis maintenant un an je suis en troisième année c'est-à-dire que je suis le master en droit des affaires en anticipé ainsi qu'une licence 3 en droit privé et je suis admissible l'année prochaine à un LLM à l'université de Montréal donc je vais procéder à une présentation d'une année à la GED donc ce sera une liste non exhaustive bien sûr tout d'abord je vais commencer avec la journée d'intégration donc cette journée est vraiment témoin de l'esprit de corps qu'on retrouve dans notre formation cette journée permet de retrouver nos camarades et surtout d'accueillir la nouvelle promotion de première année GED c'est une journée festive et qui marque le début d'année le LLM Roadshow donc c'est une conférence qui cette année s'est déroulée en ligne où nous accueillons les Vice Dean des universités nous accueillant en LLM donc le LLM c'est vraiment une année la quatrième année cette année d'LM c'est vraiment une année cruciale pour nos étudiants que nous attendons tous du coup cette journée fut l'occasion pour nous de dialoguer avec les responsables de ces universités on a compté notamment les Vice Dean de Queen Mary Cardozo ou encore George Washington la cérémonie de remise des diplômes donc c'est l'événement qui moi personnellement lorsque j'étais en première année à la GED me faisait le plus rêver mon objectif c'était alors d'un jour porter cette robe et d'avoir ce diplôme en main ça nous permet de rencontrer les étudiants revenants de LLM qui nous racontent leurs anecdotes etc donc c'est vraiment un événement qui moi me plaît beaucoup l'assemblée des étudiants qui se déroule en début d'année c'est l'événement central de l'association qui nous permet de mettre en place la stratégie des événements et des différentes missions de l'association donc on peut voir sur la photo mes amis chefs de peau les membres du bureau cette année du fait de la crise sanitaire beaucoup de nos camarades et moi-même m'ont vu leur stage annulé du fait de la crise sanitaire du coup avec notre partenaire l'AFGE l'association française des juristes d'entreprise nous avons créé la Summer Task Force du coup 14 de mes camarades et moi-même avons participé aux missions de l'AFGE durant l'été donc au programme nous avons participé à des organisations de conférences en ligne des veilles juridiques des rédactions d'articles etc donc ce fut l'opportunité d'avoir une expérience professionnelle en ces temps difficiles alors que nous passions une magnifique année sur le campus de Sceaux avec mes camarades de la grande école du droit un virus est venu briser ce lien social qui nous unissait tous du coup lors de ce confinement nous avons organisé nous avons organisé une rubrique l'âge est dans le confinement du coup chaque jour un étudiant ou un alumni publié une vidéo on a pu on a pu voir notamment les pancakes à la banane d'Alessia les séances de sport dîner sont encore les douces mélodies au piano de Virgin donc c'est vraiment un super événement et un super programme chaque jour on attendait la vidéo du membre de la GED avec impatience durant l'année de manière assez ponctuelle nous organisons des after work donc ce sont des événements totalement réalisés réalisés organisés par des étudiants c'est à dire que lorsqu'un thème d'actualité nous intéresse ou une matière nous contactons des professionnels du droit et organisons ces conférences en ligne ces conférences que nous appelons les after work donc on a pu compter notamment des after work en banque finance arbitrage international concurrence blockchain ou BTP ça nous permet de découvrir la pratique des professionnels et surtout d'affiner nos projets professionnels enfin je finirai avec les visites de cabinet donc cela se fait dans le cadre du cours de gestion de projet en deuxième année nous rencontrons les professionnels dans leurs locaux encore une fois pour affiner nos projets professionnels et poser nos questions on a pu notamment l'année dernière aller au sein du cabinet Freshfield 28 octobre ou encore dans la direction juridique de Google voilà donc cette présentation est bien sûr non exhaustive je ne vais pas présenter la Christmas party le gala ou encore les cours que les animaux viennent nous faire durant l'année pour nous présenter leur matière en somme une année à la GED c'est beaucoup de travail ça demande d'une rigueur notamment de suivre la licence et le DU mais c'est surtout une belle opportunité pour les professionnels en devenir que vous êtes je vais maintenant laisser la parole à Yasmine et Inès oui merci beaucoup Alessia et Ryan et évidemment à monsieur de l'ACI pour cette présentation de la grande école du droit ainsi que à l'association on va maintenant passer à à une phase de questions réponses parce qu'il nous reste environ une quinvaine de minutes pour que la direction réponde à vos questions sur plutôt l'aspect académique et professionnel de la formation merci merci à tous petit point ce que je n'ai pas précisé dans ma présentation et c'est quand même extrêmement important ce sont les conditions d'admission dans la grande école du droit là on est parti pour à peu près quinze minutes de questions si vous le souhaitez je vous conseille alors n'hésitez pas de les mettre à la fois dans le chat ou alors de me les poser directement en ouvrant votre micro concernant l'admission nous accueillons par voie principale c'est à dire en première année une trentaine d'étudiants normalement il y a 30 places offertes chaque année donc vous pouvez intégrer la formation via Parcoursup en tapant diplôme universitaire Law and Advisory qui vous a été indiqué tout le long de la formation vous le trouverez assez facilement sur la plateforme alors la plateforme il faut un peu regarder des fois des fois il faut faire un peu de requête c'est un peu une sorte de Google et il faut chercher un peu sur la plateforme mais on le trouve facilement notamment dès que vous mettez un vous cherchez par critère de recherche au sein de l'université Paris-Saclay vous allez nous trouver extrêmement facilement en termes de voilà en termes de critères de sélection c'est assez simple on recrute des très bons étudiants ça vous vous en doutez on va recruter principalement des étudiants issus en effet du bac on va aussi parfois recruter des gens qui se réorientent notamment après médecine ou après un premier un premier cycle dans une autre matière à la condition bien entendu que ce soit justifié mais un bon étudiant qui finalement se rend compte qu'il n'a pas forcément pris la bonne voie et qu'il pense qu'il peut s'épanouir au sein du droit peut nous rejoindre vous postulez au sein de Parcoursup vous travaillez beaucoup je pense que les conseils que je peux vous donner pour vraiment entre guillemets optimiser votre chance d'être pris c'est au-delà des notes de toute façon les notes elles sont ce qu'elles sont donc ça sert souvent les gens me demandent pour les notes les notes vous les avez elles sont principalement acquises nous sommes en février donc à part vous donner à fond sur les dernières semaines de cours qui restent elles sont déjà établies donc aujourd'hui ce qui est important et ce qui reste en revanche à votre main c'est de s'occuper notamment de comment je peux présenter ma motivation sur Parcoursup de la meilleure des manières pour ça c'est assez simple on complète lorsque ça nous est demandé notamment toutes les informations sur l'extra l'extra universitaire puisque ça ça va nous donner entre guillemets des éléments sur votre motivation on va également permettre de travailler sur alors je ne sais pas ce que permettra cette année la plateforme même pour nous c'est assez obscur on souhaiterait si c'est possible mais si ça ne vous est pas possible ne cherchez pas à le mettre une lettre de motivation c'est vrai que ça ça nous arrangerait mais je ne sais pas si la plateforme nous permet nous l'autorise donc si ce n'est pas le cas en général je sais que la plateforme autorise jusqu'à 1500 caractères de motivation lorsque vous postulez à la grande école du droit et donc là nous vous recommandons tout simplement puisque c'est très court de bien préciser qu'est-ce qui vous rend spécifique et qui fait que nous devrions vous recruter puisqu'encore une fois pour vous départager des autres il est nécessaire vraiment de nous indiquer ce que vous êtes donc voilà les éléments importants de la sélection en fonction de savoir comment évoluera la situation soit nous serons en mesure d'organiser comme nous devrions le faire en principe une journée des euros c'est-à-dire la phase se fait en deux fois on prend tous les candidats et on en on va dire on en convoque en principe 120 alors qu'ils ne sont pas forcément les 120 premiers loin de là on réadapte il y a les premiers sur notre classement ne sont pas forcément ceux qu'on va prendre parce qu'il y a vraiment une question de profil que l'on recherche et bien du coup on va normalement en principe en sélectionner 120 pour passer un oral qui se fait en général alors cette année ce sera forcément un vendredi puisque les samedis seront fériés en tout cas ceux du 1er mai et du 8 mai donc normalement ça se fait soit la dernière semaine d'avril soit la première semaine de mai en général c'est dans ces eaux-là s'il y a un oral et dans le cas où nous ne pourrions pas organiser un oral du fait de la situation nous ferions un recrutement uniquement sur dossier sur parcours sub comme malheureusement nous avons dû procéder l'année dernière même si en soi ça ne nous empêche pas de faire de bons recrutements et d'autant plus être vigilant et rigoureux sur l'étude des dossiers au sein de parcours sub alors je vois quelques questions je vais essayer de remonter donc quels sont les pôles et les différents rôles attribués aux élèves au sein de l'association pour le faire extrêmement rapidement et mes collègues enfin les étudiants auront l'occasion de vous le préciser après de manière générale dans l'association nous avons des pôles qui sont en général thématiques qui concernent la promotion comme aujourd'hui est une activité de promotion vis-à-vis des étudiants on a un pôle qui est en charge de toute la vie interne dans le diplôme on a un autre qui est responsable de la donc il y a le pôle promotion le pôle vie étudiante et le dernier m'échappe le pôle digital qui s'occupe notamment de nos communications à travers donc nos différents réseaux sociaux et puis ensuite on a tout un ensemble de missions qui sont attachées de façon plus ou moins proche à ces pôles et qui consiste tout simplement à la réalisation des événements qui sont en général gérés par les étudiants et donc du coup alors qu'est-ce que la promotion alumni par rapport à la promotion étudiante en fait ce qu'on appelle les promotions alumni c'est les promotions des anciens diplômés et lorsqu'on se réfère à la promotion alumni en fait on se réfère aux 7 promos qui ont été diplômés de la GED et qui vont de gens comme moi qui ont déjà 2, 3 ans 4 ans d'ex d'expérience dans le monde professionnel à des gens qui sont actuellement en master 2 donc voilà la différence par rapport aux promotions étudiantes qui sont des étudiants de première deuxième troisième année et actuellement à l'élème quatrième année est-ce que la quatrième année est totalement prise en charge par l'étudiant exactement elle est totalement prise en charge par l'étudiant c'est la partie enfin les coûts sont à la charge de l'étudiant et quand je dis que l'élème est plus cher qu'Erasmus ça veut dire quoi et en fait Erasmus c'est une validation d'année et Erasmus en fait dans la pratique quand vous partez à l'étranger vous payez hormis la vie sur place vous payez en fait littéralement les frais français donc vous partez en Espagne vous payez en fait les frais que vous auriez payé si vous aviez été inscrit en fait et que vous aviez suivi l'année en France donc par définition vu qu'en France les frais sont ridiculement faibles on est à 170 euros de frais de frais de frais de frais de frais de licence plus alors nous on rajoute je crois on doit on doit on doit rajouter alors je je crois quelque chose comme 500 euros de frais de DU ce qui fait que ce qui fait qu'en plus en y ajoutant un certain nombre de frais complémentaires vous avez vous avez alors normalement quand vous êtes en Erasmus vous n'êtes pas chez nous donc vous n'avez que les 170 euros de licence plus éventuellement quelques autres frais relatifs à une contribution à la vie étudiante je crois de manière générale et puis un certain nombre de coûts mais globalement ça reste vous devez vous en tirer pour probablement moins de 500 euros par an de frais pour la licence et normalement c'est ce que vous payez du coup pour votre Erasmus dans le cadre d'un LMC c'est différent puisque vous allez payer le coût de l'université que ce coût il peut être extrêmement variable en fonction du pays alors je dirais que le pays le plus cher ça reste les Etats-Unis mais dire que les Etats-Unis c'est le plus cher c'est aussi méconnaître le fait qu'aux Etats-Unis il y a un marché où les gammes de prix en fait quand on y regarde bien et qu'on étudie bien peuvent être extrêmement vastes et ça peut aller de en effet 50 000 euros juste les frais de scolarité dans certaines universités à 20 000 25 000 donc on est déjà sur des sommes certes très chères mais beaucoup plus raisonnables donc si on paye 50 000 euros de frais d'études vous imaginez qu'on monte à facilement 70 000 80 000 au total mais en réalité on peut être sur beaucoup moins cher notamment aux Etats-Unis parce qu'il y a un système de bourse beaucoup plus généreux en Angleterre on est sur de toute manière deux fois moins cher puisqu'on est sur probablement une estimation à Londres on est sur du 40 000 tout compris approximativement voire moins et ensuite on a des gammes si vous allez en Asie vous allez payer également ces destinations qui sont aussi un peu chères donc vous allez payer à peu près ce prix-là de manière générale l'année peut revenir peut revenir chère et peut revenir à un coût mais on estime derrière qu'en termes de rendement et en termes de débouchés l'investissement en vaut largement le coût donc c'est en ça que de toute manière n'importe quel LLM vous coûtera plus cher parce qu'encore une fois à part être dans un pays où le LLM vous coûte le prix d'une année en France vous serez de toute manière plus cher la question étant de savoir à quel niveau vous vous situez en termes de coût est-ce que certaines spécialités sont valorisées sur Parcoursup on regarde en fait on va regarder alors avant il y avait SEL et S enfin S E-S-L aujourd'hui la difficulté avec le nouveau format de bac et en particulier cette année c'est qu'on n'a pas de recul et certainement pas d'élément de comparaison donc cette année j'ai envie de vous dire qu'on va probablement aborder la sélection d'une façon un peu plus générale étant donné qu'on n'a pas d'élément de comparaison il est évident que nous avons tendance à considérer que si l'étudiant pouvait conserver j'ai dit bien pouvait conserver notamment je m'adresse aux gens qui sont éventuellement encore en position de choisir donc des gens qui sont en première ou en seconde s'il y a des gens qui peuvent choisir garder une matière scientifique nous c'est quelque chose qu'on apprécie puisque nous en fait le gros point le gros point noir qu'on a de manière générale sur la réforme c'est le fait d'une disparition totale des matières potentiellement une disparition totale des matières scientifiques au niveau de la terminale qui sont pour nous quelque chose qui est un peu problématique puisque nous avions jusqu'à présent majoritairement trois quarts de s et de s donc des gens qui normalement avaient accès à des matières à un minimum de matières scientifiques donc là on pourrait se retrouver avec des profils qui n'ont rien à voir donc c'est vrai que dans la mesure possible si les gens de première et de seconde peuvent faire ce choix-là et conserver une matière juridique ça va être apprécié après pour ceux qui sont déjà en terminale ils ne pouvaient pas savoir on ne savait pas comment ça allait se positionner donc cette année on sera de manière générale sur des bons profils avec des bonnes notes et des bonnes appréciations des enseignants après c'est sûr qu'avoir fait une filière type européenne ou anglophone ou ce genre de choses ce sera forcément apprécié mais pas de matière il n'y a pas de prérequis en termes d'options je suis actuellement en L2 droit général ce qui est possible d'intégrer dans le cadre d'un master 1 à l'étranger vous êtes en L2 ce qu'on vous propose c'est de nous envoyer en fin d'année votre dossier pour pouvoir intégrer pour pouvoir intégrer la grande école du droit en troisième année via la passerelle on a un dispositif de passerelle qui permet d'intégrer la GED en fin de première année donc à l'entrée de la deuxième année à l'entrée de la troisième année et cette passerelle se fait de la manière suivante vous envoyez votre dossier à la fin de l'année donc universitaire j'entends donc c'est avril-mai vous envoyez vous faites une demande auprès de l'association qui nous transmet le dossier et ensuite nous étudions votre dossier et globalement nous vous faisons passer un entretien aux alentours de juin de mémoire et nous vous envoyons une réponse pour savoir si vous pouvez intégrer la GED en l'occurrence dans votre cas à l'issue de votre deuxième année de droit et pareil là c'est un processus qui fait largement place à des bonnes notes et à un souhait d'orientation qui est en lien avec ceux de la formation peut-on faire une année de césure avant d'entrer en première année la réponse sera non pour la simple et bonne raison que si on vous recrute en fait et que vous partez en fait on bloque une place pour quelqu'un d'autre donc je vais être assez honnête avec vous c'est pas que je le recommande pas de manière générale je dis juste que pour notre parcours nous on ne privilégiera pas ce genre de profil et globalement ça équivaudrait presque à une disqualification en le sens où nous on veut une personne maintenant on ne veut pas une personne dans un an en fait donc voilà donc la réponse sera probablement enfin sera non pour nous peut-on intégrer un master 2 dans une université après le cursus de la GED ? tout ça fait c'est la continuité de la grande école du droit qui fait que vous intégrer vous terminez en fait la GED la grande école du droit à la fin de votre M1 et donc du coup la poursuite logique qui suit c'est bien entendu intégrer intégrer un diplôme et un programme de master 2 au sein de l'université quels sont en un ? alors en quoi consiste l'oral ? alors si l'oral se fait et pour l'instant c'est pas du tout c'est pas du tout joué l'oral il se divise en fait en deux sessions orales en fait de manière générale vous avez un premier oral qui se fera en principe avec des anciens qui sera en fait ce sont deux euros de motivation l'un se fait avec des anciens donc là c'est plus vraiment c'est un pur entretien d'oral classique pour savoir voilà quelle est votre personnalité vers où vous voulez évoluer c'est des anciens qui sont pas forcément impliqués en tant qu'enseignants dans la GED donc ils auront une approche dirons-nous qui sera moins moins centrée sur les notes en revanche lorsque vous passez au niveau de l'entretien avec les enseignants et la direction on va toujours ajouter cet aspect oral mais on va y ajouter en plus un aspect un aspect un aspect dirons-nous plus académique puisqu'il y aura une volonté aussi de déterminer quelle est la capacité du candidat à s'intégrer dans un cursus bien spécifique tout à fait est-il possible de posséder à la fois la GED à licence classique tout à fait et j'ai envie de dire c'est une recommandation vous l'a précisé c'est même conseillé ne serait-ce que quoi qu'il arrive peu importe où vous êtes que vous soyez d'ailleurs que vous dépendiez de l'université Paris-Saclay de Assas-Sorbonne de Aix-Marseille de Rennes quoi qu'il arrive nous vous recommandons et nous vous conseillons de faire au moins un choix qui soit non sélectif donc ça c'est extrêmement important est-ce que l'oral serait en anglais des questions peuvent vous être posées en anglais mais l'oral en entier ne sera jamais totalement en anglais les notes d'enseignement scientifique ne sont pas prises en compte par rapport si elles seront prises en compte puisqu'encore une fois vous avez des enseignements scientifiques ça vous fait une moyenne et c'est calculé donc normalement c'est pris en compte après lorsqu'on regarde d'un dossier on s'est regardé je sais qu'à la GED il y a des profils moi j'en étais un par exemple j'avais des bonnes notes en matière scientifique mais aussi des profils où on est allé dans des matières scientifiques mais sur lesquelles beaucoup d'étudiants n'étaient pas très bons ça ne les a pas empêchés de ne pas pouvoir intégrer la GED mais c'est bien entendu pris en compte en ce sens où c'est constitutif de la moyenne est-ce que l'enseignement des mathématiques est obligatoire au sein du cursus si oui il n'y a pas du tout de mathématiques au sein du cursus on n'est pas en science donc il n'y a pas de mathématiques mais pourquoi on tient à ce que les étudiants aient un profil un minimum scientifique c'est qu'en fait le raisonnement juridique est basé sur le raisonnement scientifique et on s'est rendu compte dans la pratique que les profils qui étaient on va dire formés à justement raisonner de mathématiques étaient ceux qui avaient les meilleurs résultats traditionnellement de manière générale dans le droit donc c'est pour ça qu'on a cette volonté là mais il n'y a pas de cours scientifiques au sein de la fac de droit alors en Angleterre il me semble que l'année est à 40 000 euros quand je disais 40 000 euros c'est le total puisqu'après il faut que vous intégriez il faut que vous intégriez donc 9 000 livres ça a augmenté avec le Brexit attention on a eu quasiment un doublement des frais et donc on est déjà on n'est plus à 10 000 on n'est plus près de 20 000 juste les tuition ce qu'on appelle les tuition fees donc les frais d'enseignement vous ajoutez le logement qui peut être démentiellement cher lorsque vous parlez de Londres et c'est pour ça qu'on peut se retrouver globalement à dépasser les 30 000 entre 30 000 et 40 000 c'est que j'estime que 40 000 c'est quand même un plafond et que vous devriez trouver pour moins cher donc de toute manière j'estime que la Grande-Bretagne vous devriez être à moins de 40 000 et entre 20 000 et 30 000 me semble être une fourchette beaucoup plus raisonnable et tout à fait tout à fait envisageable quand vous nous dites de montrer ce qui nous différencie dans notre lettre de motivation pourriez-vous donner un exemple tout simplement parler d'une activité parler d'un investissement fort que vous avez et qui vous pense vous définit je ne sais pas moi par exemple en pratique personnelle alors à l'époque les conditions n'étaient pas les mêmes mais j'ai fait 13 ans de rugby et j'étais à un bon niveau voilà j'aurais expliqué que j'étais dans un parcours sportif assez poussé avec un niveau d'exigence quasi semi-professionnel avec des entraînements réguliers ce qui m'a appris une rigueur ce qui m'a appris une discipline et ce qui m'a apporté telle chose et en très peu je vous l'argumente et en quelques mots quelques lignes en fait je fais passer à mon interlocuteur émidièmement le message que je suis un compétiteur que je sais me tenir à une certaine rigueur à une certaine discipline que comme je fais du rugby je suis team spirit voilà c'est un exemple après en fonction de l'activité et jusqu'où vous l'avez poussé ça peut être extrêmement intéressant de manière générale ce que j'ai moi je montrerais quelque chose qui vous définit c'est-à-dire que me dire j'ai lu j'ai fait tel voyage tel voyage aujourd'hui et c'est heureux beaucoup de gens voyagent donc c'est pas forcément quelque chose qui va nous parler ce qu'il faut c'est vraiment quelque chose qui vous définit vous c'est un voyage qui vous a marqué pourquoi vous l'avez fait voilà ce qu'il faut c'est être précis on lit beaucoup de dossiers en fait le pire ennemi d'un dossier c'est juste l'oubli tout simplement les lettres de recommandation alors les lettres de recommandation le problème c'est qu'en général on ne peut pas les uploader sur le sur le qu'on appelle ça sur le sur la plateforme donc de manière générale considérer qu'une lettre de recommandation ne sera pas ne sera probablement pas obligatoire et enfin n'est pas obligatoire ça c'est sûr on n'en demande pas et la plupart enfin la stricte majeure je pense qu'il faut remonter à mon époque donc vous voyez il y a 8 ans pour demander des lettres de recommandation à l'époque mais aujourd'hui c'est plus demandé puisque la plateforme ne le permet plus mais vous pouvez quand même l'envoyer si vous le souhaitez on vous a indiqué l'adresse afin d'optimiser le champ dans M3 est-il possible que je passe et serait-il préférable que je passe un test d'anglais type oui faites-le c'est très bien voilà est-ce qu'il y a d'autres questions où on a couvert le le l'ensemble j'ai l'impression qu'on a couvert l'ensemble je pense aussi très bien donc pour ma part malheureusement je ne vais pas pouvoir poursuivre avec vous quels sont les frais pour une année à Paris alors dernière question alors ça dépend si vous parlez des frais universitaires ou si vous parlez de ou si vous parlez de manière générale les frais universitaires à la GED j'ai plus de mémoire les frais universitaires je pense alors nous on est on a 170 euros on a 170 euros la licence 90 euros le le je crois qu'il y a une contribution particulière et on doit avoir quelque chose comme 700 euros le DU je ne sais plus je crois que c'est ça peut-être un peu moins je ne sais plus mais ça doit être dans ces eaux-là et aucun frais pour les boursiers comme ça vous est précisé donc en fait vous allez vous retrouver à un peu moins de 1000 euros l'année on va dire allez 900 euros ce genre de choses bon l'avantage c'est qu'on est on est à qu'on appelle on est à assaut alors c'est cher mais d'une certaine manière il n'y a qu'un moyen d'être sur une année qui va vous coûter un peu moins cher mais on est dans ces eaux-là voilà donc moi malheureusement je vais devoir vous quitter ça a été un plaisir de vous parler je vois que les questions vont continuer à affluer mais mes étudiants pourront y répondre largement il me reste à vous souhaiter à tous une belle continuation dans vos études bonne chance pour tous les pour tous les tous les bacheliers et puis pour tous les lycéens de manière générale je sais que la situation est difficile et qu'on espère vous retrouver on espère le professeur Manier le professeur Guégan et moi-même retrouver vos dossiers dans quelques semaines et pour ceux qui auront la chance d'être intégrés de vous revoir je l'espère en présentiel en septembre je vous remercie et nous restons à votre disposition si vous avez des questions merci à tous merci beaucoup monsieur Delacy madame le professeur Manier si vous vouliez ajouter quelque chose je vous en prie merci beaucoup bonjour à toutes et à tous tout d'abord bienvenue et un grand merci à Pierre Delacy d'avoir fait cette présentation très exhaustive merci aussi à l'association en particulier donc Yasmine et Ryan et Alicia et tous les autres Inès également d'être présent et d'avoir organisé cette deuxième session pour présenter la grande école du droit ce qui semble important dans cette période comme le soulignait Pierre compliqué pour vous tous bacheliers étudiants mais rassérez-vous pour les enseignants c'est pas forcément plus facile on préférerait de loin vous avoir tous auprès de nous ce qui n'est pas possible depuis quatre mois maintenant alors peut-être je ne vais pas trop allonger le discours je voudrais juste à la suite des discussions qui ont eu lieu je voudrais souligner deux choses pour peut-être préciser les questions qui ont été posées dans deux ordres d'abord sur l'inscription de cette année sur la sélection de cette année je voudrais que les bacheliers se rassurent dans la mesure où on est totalement conscient des difficultés que vous rencontrez cette année pour vous préparer à une sélection pourquoi ? et bien parce qu'il y a une conjugaison d'éléments qui fait que nécessairement les cartes sont rebattues cette année par rapport aux années passées il est vrai que dans notre sélection dans nos critères de sélection nous avions comme barre de référence les notes du baccalauréat français donc anticipé et puis parfois pour des personnes qui avaient déjà passé le bac on avait ce curseur qui est le baccalauréat donc extrêmement utile puisque c'était un curseur national première difficulté cette année vous passez en contrôle continu avec je pense une période où les enseignants les directeurs d'établissement vont nécessairement s'adapter puisque précisément d'ailleurs ça a été souligné la semaine dernière par l'une ou l'une d'entre vous il y a des lycées qui sont extrêmement répétés mais qui sont extrêmement exigeants ce qui fait que la note de l'étudiant de l'élève qui est très bonne ne peut être moindre que la note d'un étudiant un peu moins bon dans un autre lycée mais précisément comme je le disais à l'instant ce sont des lycées qui ont une grande réputation parce que on les connaît ils ont en général des réussites au bac extrêmement élevées ils ont parfois des classes préparatoires donc si vous voulez cette renommée elle ne va pas s'arrêter du jour au lendemain et en tant qu'enseignant qui recrutons depuis dix ans les étudiants au bac on connaît extrêmement bien y compris en province les lycées qui sont plus exigeants que d'autres donc nous-mêmes nous allons devoir faire cet effort qu'on n'avait pas à faire quand on avait des notes de bac nous allons devoir faire cet effort de réajuster ce contrôle continu qui est moins significatif moins différentiant que des notes de bac anticipées voire des notes de bac finales mais rassurez-vous là-dessus on va s'adapter alors bien entendu il y a une autre difficulté cette année c'est que vous êtes en cours pour certains à distance de façon hybride enfin tout est compliqué et il n'est pas impossible que les notes s'en ressentent mais cela signifie une chose pour vous c'est que précisément dans votre lettre de motivation dans les bulletins que vous allez nous fournir nous allons aller regarder les détails donc n'oubliez pas la moitié de votre dossier mettez-y tous les éléments utiles notamment les appréciations des enseignants sont des choses que je regarde avec beaucoup d'attention quel que soit l'enseignant que ce soit de l'anglais des mathématiques de la philo de l'histoire géo parce que précisément c'est des personnes qui vous connaissent et de même si vous ajoutez une lettre de motivation là encore il faut être différenciant c'est-à-dire il faut expliquer qui vous êtes et pourquoi vous êtes là devant nous aujourd'hui donc rassurez-vous nous allons nous adapter nous sommes très à l'écoute de cette nouvelle règle qui vous est imposée et nous allons bien sûr nous adapter donc donnez-nous tous les éléments qui pourront nous aider voilà ça c'est la première chose c'est la sélection sachant que tel qu'on est parti pour l'instant je ne suis pas certaine du tout qu'il y ait un entretien oral malheureusement après on verra bien comment les choses ont évolué mais bon les perspectives aujourd'hui ne sont pas excellentes et un retour à la normale n'est pas pour le mois d'avril mais encore prévu mais on verra la deuxième chose que je voudrais vous dire c'est un peu tous les questionnements que vous avez autour de cette année de LLM pourquoi ? parce que peut-être que vous découvrez maintenant ce qu'est le LLM le LLM c'est le Master donc c'est Master of Law donc c'est aussi simple que ça c'est un Master de droit c'est le diplôme qui est le plus reconnu dans le monde parmi les juristes pourquoi ? et bien parce que c'est un diplôme quasi international qui est délivré dans toutes les universités dans le monde qui font des formations en droit et nous nous avons un Master de droit toutes les universités anglophones proposent des Master of Law des LLM donc j'insiste sur le fait que le LLM c'est un diplôme ce qui signifie que les étudiants comme Yasmine Ryan qui auront l'année prochaine un accès au Master 1 LLM reviendront au bout de leur année avec un double diplôme un Master de droit des affaires Master 1 qui leur permettra donc de continuer vers le M2 de l'université française et puis un LLM c'est-à-dire une autre formation équivalente mais avec un regard anglo-saxon et ça ça n'a pas de prix je dirais quand on commence à calculer les gros sous ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix parce que précisément c'est quelque chose que vous n'avez nulle part dans une formation à l'international si l'on compare par exemple le LLM à Erasmus et bien ça ne se compare pas Erasmus vous allez faire 3-4 mois dans une université partenaire étrangère en Europe souvent parce que Erasmus aujourd'hui est très concentré sur l'Europe donc dans une université où vous ne parlez pas forcément l'anglais toute la journée peut-être que vous allez parler d'autres langues mais pas l'anglais uniquement et vous n'allez surtout pas revenir avec un double diplôme c'est simplement des cours que vous n'allez pas suivre à l'université française que vous allez suivre à l'université étrangère pourquoi est-ce que c'est extrêmement différent c'est parce que quand vous allez vous présenter dans votre vie professionnelle quand on a un Erasmus qui est un parcours excellent et encore une fois je pense qu'il faut aller faire une mobilité en troisième ou quatrième année quand on fait son cours et bien quand vous êtes devant un professionnel la seule chose que vous allez vous dire vous allez vous dire mon cours de licence 3 régime des obligations je ne l'ai pas suivi en français mais je l'ai suivi l'équivalent en anglais dans une autre université quand vous avez un LLM vous allez au moment du recrutement vous allez dire voilà j'ai fait une année de droit des affaires en français en France donc j'ai fait tout mon cursus en France et en parallèle j'ai fait mon cursus dans une université étrangère et donc je reviens avec un diplôme vraiment qui est digne de ce nom donc ne calculez pas uniquement en termes d'argent parce que le retour sur investissement est bien plus grand il faut savoir que les stagiaires qui reviennent avec un LLM sont mieux payés que les étudiants qui ont un simple master c'est la vie et quand vous serez embauché vous serez mieux payé quasiment en fait c'est simple les grilles de salaire dans les cabinets d'avocat c'est lorsque vous êtes jeune collaborateur enfin ou jeune entrant dans le cabinet vous êtes quasiment payé au même salaire qu'une école de commerce donc vous voyez le calcul une école de commerce vous avez dû déborser 15 à 20 000 euros par an pendant 4-5 ans un LLM vous déborser une fois mais quand vous revenez vous êtes quasiment au même niveau qu'une école de commerce en termes de salaire et puis bien sûr en termes de formation ça n'a pas de prix puisque comme je vous l'ai dit vous avez suivi tous les cours de tout un programme cohérent à l'étranger voilà donc vous distinguez bien Erasmus et le LLM ça n'a rien à voir ça n'est pas comparable voilà c'est ce que je voulais vous dire donc est-ce qu'il y a des questions à ce stade ou est-ce qu'à présent vous n'avez plus besoin de questions de réponses de la direction je reste bien sûr présente au cas où mais n'hésitez pas et bien s'il n'y en a plus un grand merci au professeur Manier pour cette intervention également un grand merci à monsieur Delacy qui a dû nous quitter un peu plus tôt et merci à vous pour vos questions alors il me semble qu'il y a une dernière question dans le chat ah très bien alors LLM plus Erasmus ça n'a aucun intérêt non en troisième année précisément vous êtes en train d'anticiper votre Master 1 donc n'allez pas vous éparpiller en Erasmus là vous allez perdre du temps la troisième année je pense que Ryan Inès et d'autres sont bien placés pour le dire la troisième année est extrêmement lourde puisque vous faites une année de licence 3 plus l'anticipation du M1 avant de partir donc l'Erasmus je vous dis encore c'est une autre logique donc ne cherchez pas à cumuler de logique ça serait totalement incohérent en face d'un recruteur merci beaucoup alors on espère que ça a été clair pour le moment on va maintenant passer aux salles de discussion avec les étudiants où vous pourrez poser toutes vos questions notamment au cas par cas donc ce sera vraiment le moment de vous présenter et simplement échanger avec nous une fois connecté n'hésitez pas à allumer vos micros et vos caméras pour rendre ces échanges un peu plus chaleureux Juste un mot Inès Oui s'il vous plaît puisqu'il y a une question toujours en lien avec le LLM et je pense que c'est important que les choses soient claires LLM donc comme c'est un diplôme il est payant puisque c'est dans les universités anglo-saxonnes et contrairement à la France les universités anglo-saxonnes font payer leurs étudiants l'équivalent d'une formation c'est plutôt en France que la gratuité de l'université est une exception est-ce qu'il y a des bourses alors je pense qu'il faut déjà avoir en tête que suivant les universités le coût du LLM est différent donc regardez dans chaque université combien coûte un LLM il est vrai qu'aux Etats-Unis et maintenant en Angleterre le LLM est plus cher que dans des pays d'Europe mais il y a des pays d'Europe par exemple aux Pays-Bas où vous avez des LLM extrêmement réputés en droit des affaires qui sont très peu onéreux donc ça c'est la première chose et on vous prépare pendant les trois années de grande école du droit à regarder précisément le coût de toutes les universités qui vous intéresse donc ça c'est un premier point le deuxième point il y a des bourses je me bats contre les étudiants pour que enfin on ait une liste exhaustive des bourses elles sont nombreuses elles sont privées elles sont publiques elles viennent des universités elles viennent des cabinets il y en a mais il faut aller les chercher il faut se battre pour les avoir donc là oui la réponse est il y a des bourses et j'ai aussi la réponse de ma grande école du droit qui me dit que la liste est en cours et j'en suis ravie voilà donc vous en bénéficierez c'est l'heure que vous rentrerez en G1 l'année prochaine voilà Inès je vous rends la parole Yasmine vous vouliez parler oui je voulais juste remercier donc vous madame la professeure Manier ainsi que l'ensemble des personnes qui ont assisté à la présentation et aux étudiants de la grande école du droit qui sont intervenus nous espérons que cette présentation vous a donné envie d'intégrer la formation et je vous donne rendez-vous dans les petites salles dès à présent une petite conclusion si vous avez besoin d'autres renseignements n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à nous contacter directement sur notre adresse mail qui est dans le chat ou que vous pouvez retrouver sur notre site grandeécole du droit.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !